coucou les merveilles c'est chloé je vous propose un tirage en synchronicité qui est un petit peu particulier c'est à dire que c'est une base que vous pouvez vraiment réutiliser pour plein de thèmes différents c'est un tirage qui a été proposé dans mon groupe facebook la couveuse à merveille donc c'est un groupe où on échange des trucs autour de autour du merveilleux de l'imaginaire des trucs féeriques en fait vraiment proche de l'enfant intérieur et et là donc il ya un membre de la couveuse qui m'a parlé d'un d'un tirage au pays en fait inspiré du du pays des j'allais dire des contes de fées mais plus précisément d'alice au pays des merveilles avec le fameux t avec le chapelier donc là le tirage en question partez sur les rêves par exemple si vous faites un rêve et que vous avez envie de creuser un petit peu plus la signification vous allez faire ce tirage qui est un tirage à trois cartes le premier va vous renseigner sur si votre rêve était un personnage un personnage de contes de fées par exemple qui ce serait deuxième carte si jamais vous buviez le été ensemble de quoi vous parleriez quelle serait votre discussion et troisième carte mais s'il avait un cadeau à vous offrir qu'est ce qui vous offrirait donc moi je trouvais super sympa de partir de ce schéma là mais d'élargir donc là de base ça partait de l'interprétation d'un rêve mais je me dis qu'on peut le faire pour plein de trucs j'ai essayé ce matin mais sûrement mon moi profond j'ai demandé mon moi profond s'il se métamorphose et qu'il prenait l'apparence de quelque chose ou de quelqu'un qu'elle quelle apparence il choisirait ensuite deuxième quart si on buvait le thé ensemble quelle serait notre discussion et troisième carte qu'elle serait son cadeau en fait vous pouvez le faire avec absolument tout donc moi j'ai fait mon moi profond vous pouvez aussi faire par exemple boire le thé avec votre une de vos vies antérieures ça peut être très intéressant de voir quelle apparence elle prendrait pour venir vous voir de quoi vous parleriez quel serait son cadeau vous pouvez faire boire le thé avec une question une question existentielle que vous vous posez par exemple une question philosophique un problème qui vous prend la tête depuis un moment boire le thé avec votre futur ça je trouvais ça l'idée très sympa et c'est ça que je voulais vous proposer dans cette vidéo donc comme ça vous verrez un peu comment j'interprète les cartes moi je vais utiliser l'oracle des murmures c'est vrai que c'est c'est un tirage je trouve qui est sympa à faire avec des oracles qui vont pouvoir vous permettre de faire une interprétation intuitive donc avec des illustrations qui sont assez parlantes pour vous donc là nous on va voir le futur mais après vous pouvez je vous invite à adapter ce tirage chez vous et à essayer plein de plein de variantes différentes donc là vous pouvez soit vous concentrer sur un truc en particulier par exemple si je m'engage dans une relation avec telle personne quel sera mon futur je veux boire le thé prendre un goûter avec le futur lié à cette relation vous pouvez faire penser à un choix professionnel vous hésitez vous allez voir on va aller visiter le futur lié à ce choix professionnel où vous pouvez tout simplement demander une guidance votre futur là actuellement le futur qui qui va arriver à vous ben hop vous le faites revenir ici on va le faire venir dans le tirage et on va voir ce qu'il a envie de vous dire donc je vous laisse vous concentrer et choisir le tas de cartes qui vous attire le plus le premier est ici le deuxième ici et le troisième là et on va voir ce futur quelle forme il va prendre alors hop je pose les cartes premier tirage donc on va regarder votre futur vous êtes assis tranquille à votre table pour un goûter et vous attendez que le futur se pointe votre futur se pointe et là qu'est ce qui arrive un magnifique cheval blanc donc c'est c'est la grande classe je trouve un le guide donc moi première impression j'ai un cheval magnifique comme ça qui arrive un beau cheval blanc qui se cabre et qui arrive pour boire le thé avec moi je sais pas quelle est votre impression mais moi j'ai un grand waouh un truc j'ai l'impression que votre futur que vous ayez posé une question précise ou que vous cherchez juste à votre à voir votre futur il ya un sacré un sacré truc et bénéfique à une vraie bénédiction à quelque chose de magnifique qui je pense qui qui va se produire dans votre vie et il ya une certaine moi je trouve toujours qu'il ya une certaine puissance dans le cheval à quelque chose de peut-être un événement particulièrement important dans votre vie est bénéfique moi je sens vraiment bénéfique on va regarder la deuxième carte qui nous parle de la discussion de quoi est ce que vous allez parler avec ce cheval ce beau cheval blanc alors première carte parce qu'en fait là je tire deux cartes pour la discussion ça m'aide à orienter le tirage apparemment vous allez parler d'amour peut-être que vous allez philosopher sur l'amour comment vous le concevez ça peut être l'amour le couple ou l'amour avec un grand a quelle est justement votre réflexion personnelle par rapport au couple est ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ou est ce qu'au contraire vous vous épanouissez en étant célibataire si vous êtes célibataire et que vous souffrez de cette solitude quel est votre idéal en amour qu'est ce que vous aimeriez vivre qu'elle a été votre vécu votre rapport à l'amour est ce que vous y croyez encore parce que vous êtes un peu désabusé un peu en en perte de repères aussi vous allez discuter tout ça on va regarder la deuxième carte et on voit une femme qui est en train de alors je crois que c'est un coquillage j'ai l'impression que c'est un coquillage qu'elle est en train d'écouter la mer le bruit de la mer et puis on voit il ya comme un ruban qui semble partir de son coeur et puis qui va jusqu'au coquillage donc c'est une carte qui me fait penser beaucoup à écouter son intuition écouter ça sa petite voix intérieure donc avec la première carte je pense que ça peut vous dire que vous allez parler en fait de je ré oriente par rapport à ce que je disais je pense que vous allez parler de votre connexion à votre coeur en fait quel est votre rapport à votre coeur est ce que vous écoutez vos élans du coeur c'est intéressant quand on fait lien avec le cheval qui est qui est apparu au début parce que je pense qu'il ya un très bel avenir qui se révèle à vous si vous écoutez votre coeur en fait ce cheval donc qui est conscient de votre futur qui le représente il va vous dire vraiment c'est hyper important que tu écoutes les élans de ton coeur tes désirs ce qui te fait envie ce qui te fait vibrer peu importe ce que les gens peuvent penser je trouve qu'il ya une connexion aux rêves aussi donc ça peut être ce que je disais autour de l'amour à cette réflexion là mais j'ai envie d'élargir avec la deuxième carte et je dirais plus à moi ça me parle encore plus dans ce sens là vous allez parler de la puissance de la guidance du coeur en faute on va regarder le cadeau qu'est ce qui vous donne comme cadeau justement pour pour arpenter votre chemin c'est intéressant on nous parle d'aventure et je pense qu'il va alors moi tout de suite je pense à une boussole elle a un sac à dos plein de trucs cette personne mais vu ce qu'on a dit je parlais de guidance du coeur je pense qu'elle va vous donner ce cheval va vous donner une boussole mais une boussole un peu particulière en mode peut-être un peu pire des caraïbes le le compas qui va indiquer ce qu'on désire le plus au monde donc ça va être voilà une votre boussole magique qui va vous indiquer là où vous devez aller où est ce que vous devez vous orienter sans forcément savoir il ya un côté un peu mystérieux vous savez pas vraiment où elle va vous emmener cette boussole parce qu'en fait elle n'indique pas vraiment le nord elle n'indique pas le nord en fait mais elle va vous guider vers quelque chose d'extrêmement précieux donc je trouve que c'est un très beau tirage si vous avez posé une question précise par exemple quel est mon avenir lié à tel projet pour moi c'est un très bel avenir qui vous dit d'avoir confiance en vous et que vous allez réussir voilà pour ce tirage je vous montre le deuxième donc vous êtes assis tranquille à votre table vous attendez votre futur pour boire une tasse de thé avec lui et qui se présente ben on a je crois plein d'outils on a un fouet bobine une pince un micro enfin voilà on a plein de trucs qui arrivent c'est des outils à la fois créatif et de bricolage qui débarque qui qui danse et qui et qui forment en cette même énergie lié à votre futur donc qu'est ce qu'on peut dire par rapport à votre futur mais il ya il ya beaucoup de choses une certaine densité et quelque chose lié au travail à la création il ya sûrement quelque chose que vous allez créer dans votre futur vous allez peut-être vous lancer dans un projet on va regarder maintenant de quoi est ce que vous allez discuter quel va être votre sujet de discussion première carte on nous parle de renaissance c'est une carte qui a énormément de peps de puissance je trouve la position de cette fée je trouve qu'il ya quelque chose c'est comme si elle a tiré une énergie assez feu un ses cheveux me font penser à une un feu renversé en fait il ya énormément de puissance donc de quoi est ce que vous allez parler vous allez peut-être parler de l'histoire de la chenille qui va devenir papillon c'est marrant on est encore je trouve sur une métaphore de du projet un projet qui va au début être une chenille et qui va se transformer en quelque chose de magnifique on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et on a la joie donc ouais je pense que vous allez parler de deux feux intérieurs du p2 de ceux de s'épanouir et de se déployer parce que je trouve qu'elle prend beaucoup de place elle ose vraiment prendre sa place puis elle ose quoi elle danse pour moi cette femme donc je pense que vous allez parler de l'importance de se déployer sur son chemin et dans la vie et de passer de de chenilles à papillon donc voilà la chenille et le papillon va on va vraiment déployer ses ailes et on va regarder quel est le cadeau que qu'il vous donne que vous donne tous ces outils là que vous donne votre futur donc et on a lita qui nous parle de la prospérité alors là j'aime bien me fier à l'image quand je cherche un cadeau je pense que c'est le tournesol un cadeau parce que je dis le tournesol parce que ça ça renvoie pas mal je trouve à cette énergie là ce jaune ce côté très solaire et puis on retrouve aussi le la nature avec je parlais de papillon et le tournesol c'est une fleur qui est puissante enfin j'adore sa symbolique parce qu'elle va s'orienter vraiment vers le soleil donc pour moi là le message en fait de votre futur s'il vous offre ce tournesol c'est vraiment pour que vous vous tourniez vers ce qui vous fait du bien et que vous osiez rayonner les tournesol ce sont des grosses fleurs il ya ce côté oser prendre de la place se déployer on retrouve vraiment ce thème là donc si vous avez demandé si vous avez posé une question précise et que vous avez demandé si un projet allait aboutir ou quel était le futur il ya quelque chose pour moi c'est extrêmement positif dans le sens où vous allez je reviens du coup sur la carte du futur là vous allez créer quelque chose de nouveau il va y avoir une transformation votre futur va être vraiment différent si votre question concerne un truc nouveau en fait une nouveauté par exemple un nouveau projet une nouvelle relation pour moi ça va dans dans le bon sens après si vous avez posé une question je sais pas peut-être plus d'ordre lié au passé par exemple comment est ce que je pourrais arranger les choses avec ma famille parce que j'ai des problèmes ma famille ou je pense aux parents à la lignée tout ça ouais ou est ce que ça va réussir à se résoudre avec un tirage comme ça on vous dit en fait que dans votre futur vous allez devoir changer quelque chose la chenille qui devient papillon va y avoir une transformation en fait donc si votre question déjà par du principe d'une transformation donc par exemple un nouveau boulot tout ça c'est vraiment un tirage qui qui va être positif et qui va aller dans ce sens on va regarder le dernier maintenant donc vous êtes assis à votre table pour prendre le goûter avec votre futur et là qu'est ce qui se présente à vous l'innocence c'est super joli une très belle carte donc là vous allez avoir un enfant alors moi j'avoue que c'est super touchant ça fait penser à l'enfant intérieur j'ai l'impression qu'il ya oui il ya un enfant qui va arriver dans une bulle qui va venir se présenter à vous c'est votre futur donc bon si c'est tout de suite ça me fait penser à une naissance si votre question concerne par exemple une éventuelle grossesse ça peut faire penser à ça il peut y avoir une naissance ça peut être aussi une naissance symbolique quelque chose de nouveau qui voit le jour et sinon il ya beaucoup le côté enfant intérieur et ça peut être dans votre futur il peut y avoir un besoin de ouais d'insouciance peut-être renouer avec une passion aussi une vieille passion un truc lié à votre enfance on va regarder de quoi vous allez discuter avec cet enfant dans sa petite bulle ben ouais bien sûr vous allez parler de magie je pense que vous allez parler des contes de fées de l'importance du merveilleux ça va vraiment dans le sens du coup je trouve du pour l'interprétation de la première carte je pense que dans votre futur là vous allez renouer avec le votre enfant intérieur et le merveilleux en fait ce que vous allez parler de cette magie qui est présente en toutes choses on va regarder la deuxième carte et on voit une femme dans une jolie robe qui peut faire penser une robe de fée ou de mariée il ya beaucoup de pureté on nous parle de tempérance moi quand je vois la carte précédente ça me fait penser enfin les cartes précédentes ça fait penser à beaucoup de pureté je trouve qu'elle a quelque chose de j'imagine que c'est une lune derrière mais moi ça me fait penser à une auréole aussi une grande pureté quelque chose de vierge en fait et je pense que du coup vous allez discuter de l'importance de la magie et de l'innocence l'innocence qui est peut-être nécessaire pour pour voir les belles choses pour voir derrière le voile c'est c'est vraiment un comme un retour aux sources en fait et à l'enfance en effet on va regarder le cadeau du coup que cet enfant vous offre et voilà ligné c'est marrant quand même puisque on est sur des enfants il ya un côté famille qui peut être important dans le cadeau qu'est ce que ça peut être est ce qu'on va vous offrir un éléphant une famille d'éléphants c'est peut-être ça parce que là je me base surtout sur l'illustration on va on va peut-être vous offrir une famille d'éléphants alors là je réfléchis c'est des éléphants ils sont super beau ils ont il ya des il ya des cristaux sur celui ci des fleurs sur les autres peut-être que c'est déjà voilà ça y est j'ai trouvé c'est des éléphants magiques et chaque éléphant va pouvoir vous permettre de réaliser un souhait vous avez trois éléphants on va avoir trois souhaits et c'est marrant juste le côté éléphants c'est quelque chose d'imposant que vous n'allez pas être trop discret avec vos trois éléphants qui se baladent à côté de vous et du coup ça me fait penser à peut-être qu'il ya un message de votre futur de ben n'ayez pas peur de prendre trop de place n'ayez pas peur que vos rêves prennent trop de place au contraire même laissez les prendre beaucoup de place dans votre vie si on reprend du coup cette métaphore où les éléphants sont des voeux et ben vous allez laisser vos voeux prendre une sacrée place quoi parce que trois éléphants faut pouvoir pouvoir les garder près de soi donc n'ayez pas peur de rêver grand je crois que c'est le message ici donc est ce que je peux vous dire au niveau de votre futur moi je vois quelque chose de très positif un là aussi je dis là aussi parce que les autres tirages finalement sont très très sympa par rapport à l'avenir je vous remontre pour vous faire un bilan il ya vraiment le rêve le merveilleux qui est très important là par rapport à votre futur donc peut-être que si c'est une question qui est liée à un truc d'adulte un truc très sérieux un truc qui vous fait pas forcément plaisir et bien pour le coup ça va un petit peu vous rediriger vous dire attention ne vous prenez pas trop au sérieux dédramatiser il ya peut-être besoin de souffler un bon coup et de et de revenir dans quelque chose d'un peu insouciant et de croire en la magie si par exemple vous êtes dans des soucis un peu financiers professionnels vous vous prenez bien la tête et là vous avez posé une question par rapport à ça ben là j'ai l'impression que on vous dit par exemple dans votre avenir on dit vous avez surtout besoin de vous allez avoir besoin en fait d'une façon ou d'une autre la vie va vous ramener à l'essentiel et à votre enfant intérieur à vos désirs profonds vous avez besoin de réorienter votre question sur quelque chose de plus merveilleux de plus de plus beau de plus plaisant en fait que quelque chose de de l'ordre du nécessaire du il faut du jeu doit vous voyez il ya quelque chose de il ya une insouciance qui apparaît vraiment là dans dans le futur et qui est nécessaire je pense voilà pour ces tirages j'espère que ça vous aura inspiré je trouve que c'est c'est super sympa de c'est un tirage qui peut être utilisé avec avec tous les oracles du moment vous avez des illustrations qui vont être parlantes pour vous voilà je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous vous